Musique Située à la porte de l'Afrique, le Sénégal présente des atouts considérables pour le développement du tourisme. 700 km de côte avec des plages magnifiques, un ensoleillement quasi permanent, une diversité culturelle sans égale, une hospitalité légendaire entre autres. Cependant, malgré ces avantages, le tourisme au pays de la Teranga connaît de nombreuses difficultés. En effet, la destination au Sénégal n'attire plus comme avant. Pour mieux analyser la situation, nous avons interrogé des Sénégalais, professionnels du métier, résidant dans la diaspora, notamment en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Italie. En France, plus précisément à Nice, nous avons été accueillis par Mme Fatou Sissé Goudjabi, directrice des ressources humaines d'un hôtel de la ville. Mme Goudjabi nous raconte d'abord comment elle a intégré le secteur dans son pays d'accueil. Après mon baccalauréat obtenu au lycée d'une fiche Gérald Kennedy, j'ai été orientée à l'université Gérald de Diop à la faculté de l'aide et sciences juridiques. Et durant la première année, j'ai eu la possibilité de faire une demande de préinscription en France. Et j'ai voulu continuer le droit, mais malheureusement pour un défaut d'orientation, il m'a été conseillée de ne pas prendre le droit puisque j'avais peu de chances d'être acceptée, vu que ça existait déjà dans mon pays. Donc c'est de là que j'ai choisi la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Nice-Sophia-Antipolis. Arrivé en France, il me fallait travailler comme tous les étudiants étrangers. Et donc je devais aller travailler dans l'hôtellerie en tant que serveuse pour me payer mes études. Et de là, je me suis aperçue que ce secteur m'a plaisé énormément et donc j'ai voulu changer. J'ai tout fait pour intégrer l'école hôtelière de Nice dans le cadre d'un BTS. Mais c'était très difficile pour moi parce qu'à chaque fois que je faisais ma demande, je n'étais pas acceptée pour diverses raisons. Et avec force et détermination, j'ai fini par intégrer cette école. Donc j'ai fait mon BTS, j'ai eu la chance de faire des stages à l'international, notamment en Italie et aux États-Unis. Et lorsque j'ai obtenu mon diplôme, toujours dans le cadre de mon travail, j'ai grévé les échelons. Donc j'ai coupé tous les postes de la restauration jusqu'à arriver à maître d'hôtel. Et c'est de là que dans le cours où je travaillais, il y avait un nouveau hôtel qui ouvrait, c'était un hôtel 5 étoiles. Donc on m'avait demandé d'aller faire l'ouverture. Donc vu le travail que j'ai mené là-bas, à la fin de l'ouverture, j'étais promue FNB manager, c'est-à-dire directrice de la restauration. Donc où j'ai encadré un nombre de personnes et je t'ai amené à faire aussi des ressources humaines, tout ce qui est droit social. Et moi, il est venu aussi un autre goût d'exploiter un autre métier qui était les ressources humaines. Et j'ai tout fait pour déposer mon dossier, pour faire ma formation. Ce n'était pas évident non plus, parce qu'à chaque fois, on rejetait mon dossier. C'était dans le cadre d'une demande de formation en continu. C'est-à-dire un salarié qui fait une pause de son contrat pour aller faire la formation. Donc à chaque fois, on me disait que j'étais jeune, j'avais un bon travail, donc je n'étais pas prioritaire. Donc il m'a fallu trois ans pour insister. Et au bout des trois ans, j'ai été acceptée. Donc j'ai fait ma formation. Et lorsque j'ai fini ma formation de retour au travail, il s'est trouvé que le service, le département de la restauration d'où je dépendais, allait être mis en location en gérance. Donc le monsieur qui est arrivé est venu d'ouvrir sa société pour gérer la restauration de cet établissement 5 étoiles. Il avait besoin d'une personne qui devait gérer cela. Donc il m'avait demandé d'être directrice de sa société. C'est une chose que j'ai acceptée, mais avec beaucoup de challenges, parce qu'il fallait non seulement gérer la restauration, être en même temps directrice de tout ce qui est administratif, comptabilité, gérer aussi les services commerciaux. Et donc c'est un challenge intéressant pour moi. Donc je me suis engagée, je l'ai menée. Et c'était très payant pour moi, vu que j'ai acquis beaucoup d'expérience. Et lorsque le monsieur, sa société avait rompu le contrat de sous-traitance avec le propriétaire de l'établissement où j'ai travaillé, le propriétaire, il a appris ce service. Donc tout le personnel était comment ? Pourtant la restauration, l'hôtel, tous les services. Et de là, j'ai été confiée, suite à mes études, le service des ressources humaines de l'hôtel. Et par la suite, mon patron avait aussi un autre hôtel dans une autre ville, donc qui a agrandi aussi ce service. Et de fil en aiguë, j'ai été, on m'a confié la direction des ressources humaines de Touloupo. Mon travail consiste à la mise en application de la stratégie mise en place par le conseil d'administration en matière de gestion des ressources humaines. Je m'occupe de l'administration du personnel, de la gestion de la paie, du recrutement, du développement des compétences par la formation. J'accompagne également les managers dans leurs fonctions en matière de législation et de gestion du personnel. Je m'occupe aussi de la communication avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats et les délégués du personnel. Je vais aussi à la réglementation du droit du travail dans l'entreprise. Ensemble, je suis garante du droit dans le travail. Donc autant l'entreprise que les salariés, je suis là pour rappeler que tout un chacun doit respecter le droit. Ça passe par les procédures disciplinaires, ça passe par les rappels à l'ordre, ça passe tout simplement par veiller à ce que la loi soit appliquée dans le monde du travail. L'équipe de cerveau s'est rendue en Allemagne, aux États-Unis, puis en Italie. Là, nous avons rencontré respectivement M. Sadi Djemé, M. Moustapha Boudjan et Mme Dabba Sendjouf, qui évoluent dans différentes filières du secteur touristique. J'ai commencé dans ce métier du tourisme depuis le Sénégal. Je me souviens, après le bac en 1995. J'ai eu à faire un stage dans une agence de voyage qui appartenait à un tour répertoire allemand. Alors, ça a été mes premiers pas dans ce métier. Alors, après ce stage, je suis seulement allé à la fac pour essayer de suivre mes études en droit. Et je n'ai pas pu les terminer. J'ai fait un an et demi. Donc, tout simplement, après des conditions qui n'étaient pas favorables, et d'autant plus que je n'étais pas doté d'une lourse et que tout n'était pas réuni. Je me suis dit, écoutez, les études, c'est très important. Il ne faut pas... On va tâcher verser tout simplement. Et puis après, j'ai arrêté. Je n'ai pas perdu du temps. J'ai tout simplement fait une formation en guide LDP aussi. Voilà. Et après cette formation, j'ai eu à bourgler dans différents types d'agents de voyage pour avoir plus d'expérience. Alors, cela m'a réussi. Et au bout de quelques années, j'ai été engagé dans un resort qui appartenait à un tour opératoire allemand. Alors là, j'ai exercé à montrer ce que je savais et à vraiment me développer. Cela m'a... Cela a été quand même un bon chemin pour moi. Et c'est à partir de cette structure que j'ai eu à rejoindre l'Allemagne. Alors, arrivé en Allemagne, je me suis converti dans l'autorité de haut de gamme. Alors, ce que je suis en train d'enverser depuis avril, je suis guest agent service. Alors, je suis affecté dans un département où je m'occupe encore de l'ange, du l'ange VIP. Alors, je rappelle que je suis dans une maison, dans un hôtel qui est le plus grand hôtel et j'appartiens aussi au plus grand groupe hôtel du monde. Alors, dans mon département, je m'occupe de la coordination et de l'accueil et de l'organisation. Donc, à partir de la réception, en passant par mon lange et les différents types de départements, c'est pas tout simplement la couche de clientèle que j'accueille est tout simplement une clientèle d'affaires. Donc, ce sont des zones d'affaires de tous les coins du monde. Et chacun a des voeux assez spéciaux quand même. Donc, il va falloir agencer tout cela. Donc, être tout juste présent pour la personnalisation de l'accueil. Évidemment, avec des contextes différents parce que tous les jours, on reçoit du monde et qu'on soit des gens de tous les niveaux d'affaires. Donc, ce sont des industriels, ce sont des journalistes. En fait, c'est la crème de la crème. Voilà. Et là, on est obligé d'avoir une certaine tenue professionnelle par rapport à ce type de clientèle qui n'est pas une clientèle comme n'importe laquelle. Je dirais que c'était plutôt un concours de circonstance parce que je n'ai pas fait une formation hôtelière. Donc, en 1995, je suis de la Marouche. J'ai visité l'hôtel Saint-Alain, j'ai rencontré le directeur général avec qui j'ai eu un long entretien. Et donc, j'ai émis le souhait de travailler un jour dans ce milieu. Et donc, cinq ans après, je me suis retrouvé aux États-Unis où j'habitais avec mon oncle qui travaillait déjà dans un hôtel et qui m'a aidé à insérer, à trouver un boulot. Et donc, il s'est trouvé aussi que je faisais un management dans mes études ici aux États-Unis. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une année pratique que j'ai utilisée pour travailler avec la compagnie Hyatt Hotels. et j'ai fait une formation dans le leadership pendant une année. Et à la fin de laquelle, j'ai accepté un nombre de responsabilités. Et donc, c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière dans l'hôtel de rue. Et ce n'est qu'après avoir eu le poste de directeur général que finalement, j'ai quitté, parce qu'en son temps, mes aspirations familiales et le métier vraiment étaient en conflit permanent. Et donc, j'ai décidé de changer de fusil d'épaule. Et je suis entré dans un autre, disons, dans une... J'ai pris une ligne parallèle à l'hôtellerie, mais toujours travaillé avec les hôtels de la place. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je suis... Je recrute les gens et puis je les mets dans le compte de ma compagnie à travailler pour la compagnie à laquelle je travaille, qui s'appelle d'ailleurs Hospital of Staffing Solutions. Donc, on recrute et on place les employés dans les hôtels de la place et ils travaillent pour notre compte. Donc, ils deviennent nos employés, mais qui travaillent chez un client. J'ai fait mes études au Sénégal, de la primaire secondaire jusqu'à l'université, que j'ai fait un an de droit. C'est après que je suis venue en Italie et j'ai fait la formation sur le tourisme et la comptabilité. C'est après que j'ai décidé d'ouvrir mon agence de voyage qui s'appelle Dabat Travel. Présentement, je travaille dans deux agences. Ma propre agence, Dabat Travel, est dans l'agence où j'ai fait ma formation car ils sollicitent parfois mes services. J'y vais deux, trois fois par semaine. C'est important pour moi car ça permet d'améliorer ma page Dabat Travel. J'aime beaucoup apprendre chez l'autre. Aussi, j'ai fait des études en comptabilité pour mieux gérer ma propre agence. Ces professionnels ont passé au peigne fin les nombreux problèmes qui freinent le développement du secteur. Ils n'ont pas manqué aussi d'attirer l'attention de l'État sur les impacts écologiques de l'exploitation future du pétrole. Lesquels impacts pourraient faire très mal au tourisme si des mesures idoines ne sont pas prises. Le Sénégal n'attire plus car lorsqu'on sait que la compétitivité d'un secteur comme le tourisme doit être tirée par le haut par l'effet de trois facteurs à savoir le prix, la qualité et l'innovation, on se rend compte que le Sénégal fait des défauts sur pas mal de points. Par exemple, quand on regarde le prix, on voit que les taxes aéroportuaires sont tout simplement très élevées, ce qui joue énormément sur le prix, des billets d'avion. Également, les tarifs appliqués dans les hôtels, par exemple. Et quand on compare avec les pays du Maghreb, à savoir le Maroc, la Tunisie, on voit que quelqu'un qui vient de la France pour aller visiter, passer ses vacances une semaine, il va pouvoir choisir le Maroc parce que pour une semaine, vous allez payer beaucoup moins que le Sénégal. Ensuite, la qualité. La qualité, on se rend compte qu'au Sénégal, on a un problème de propreté, on a un problème d'hygiène et surtout, la qualité de la main-d'oeuvre. On se rend compte que le personnel n'est pas assez formé. Ensuite, les établissements, ils manquent d'innovation car les hôtels, le parc hôtelier est très vétuste et surtout, on a un gros problème de communication à cet égard. Par exemple, on va vous montrer dans les brochures, dans les sites internet, des images qui sont très attractives. Malheureusement, lorsque vous êtes sur place, la réalité est tout autre. Donc, je pense que notre gros problème, c'est surtout la qualité de nos personnels. Leur exploitation aura forcément des impacts environnementaux et sécuritaires, rien qu'à voir la pollution destructrice pour le milieu marin dû au nettoyage et à la gestion des déchets toxiques. Ceci impacte forcément le secteur de la pêche qui est le premier à être exposé face à l'exploitation de la gestion baisière. On dit que c'est la deuxième dévise sur le plan de rentrée économique dans le pays. Mais quand même, c'est un secteur qui est confronté à beaucoup de problèmes. C'est l'instructurité qu'on dit, c'est la structure, c'est la ressurgitation en fait du département même touristique. C'est l'attraction même. On a un problème d'attraction au Sénégal. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de potentiel. Le potentiel est là, mais il faut l'exploiter. Il faudrait faire... Moi, je pense que... Il faudrait faire une certaine analyse. Il faut faire un petit diagnostic. Pourquoi le Sénégal connaît une telle situation en matière de tourisme ? Il faudrait remonter tout simplement au niveau de la Genèse. Depuis les années 70, c'était vraiment l'essor du Sénégal jusqu'en fin 90. Il y a eu une évolution. Au niveau de la courbe, vous allez voir des hauts et des bas. Mais la tendance était à la baisse. Mais il y a une cause par rapport à cela. Parce que le plateau touristique, pour moi, c'est mon point de vue, n'a jamais été réactualisé. Ça, c'est un. Et on n'a pas su toujours contenir nos atouts. Et il n'y a pas eu une vraie évaluation de la situation touristique au niveau du Sénégal. Au niveau aussi de la gestion. C'est ça. Ce n'est pas seulement ce côté infrastructure, ce côté insaluté. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut au niveau du tourisme. C'est parce que c'est un métier noble. Et quand on parle du tourisme, on prétend accueillir du monde. On prétend vendre son pays. Mais quelle est la place du Sénégal? Quelle est la place des acteurs du tourisme au Sénégal par rapport à la vente même de notre pays? Et je doute même qu'il y ait un vrai département au niveau du ministère du tourisme qui est spécialisé dans la vente. C'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le sales department pour vendre le Sénégal comme il faut. Il y a ce qu'on appelle l'agence de la promotion touristique. Et moi, je doute vraiment des compétences de cette agence parce que déjà, c'est d'abord une agence pléatorique. Si une telle agence n'existait pas simplement au niveau du ministère du tourisme, le vrai travail n'a pas été exécuté. Alors, il va falloir professionnaliser le métier et être au diapasant de ce que nous vivons actuellement parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis ces dernières décennies. Mais à quel niveau se trouve le Sénégal? C'est ça le problème. On ne peut pas prétendre alors compéter avec les autres avec de telles moyens. C'est impossible. C'est impossible. Et puis, d'autant plus que le Sénégal occupe une place stratégique. Et donc, au niveau du monde, la porte d'Afrique, comme on dit, et qui sort vers les États-Unis et l'Europe, il va falloir que l'on tienne en compte tous ces atouts. Un pays qui a presque 800 kilomètres de côte avec un fleuve naturel qui constitue une frontière naturelle par rapport à la Mauritanie et au Mali. et une très belle villégiature au Sénégal. Dans un pays où le gaz et les pétons apparaissent, tout change. Mais il faudra tout faire que tout change positivement. Parce que ce n'est pas seulement ce liquide qui compte, l'exploitation de ce liquide, mais tout ce qui tourne autour de ces ressources. Ce sont des investissements et les matières dérivées de tout ce qu'il y a dans cette exploitation. il y a des investisseurs qui viennent. Mais derrière cet investissement, il y a aussi d'autres investissements qui n'ont absolument rien à voir avec le pétrole, le gaz ou avec les ressources naturelles. C'est là où nous devons mettre l'accent. Pour harmoniser le secteur économique dans le Sénégal par le fait d'accueillir ces gens, ces investisseurs. Parce que là, on va parler de taux d'affaires, on va parler d'autres types de taux. Mais quelle est notre position par rapport à cela ? C'est d'abord contenir tous ces atouts entre les mains et dire voilà, voici nos atouts et eux, ils veulent ceci chez nous. Donc, il va falloir que le marché, que le deal soit un deal où chacun va gagner. Ça, c'est sûr. et il ne faut pas... Les occidentaux ne vont jamais ne vont jamais se lancer dans un deal où ils vont perdre. il va falloir qu'on sache à quel niveau de développement nous sommes pour pouvoir prétendre compétir avec les autres. parce qu'avec les effets environnementaux, il y aura des impacts sur les secteurs touristiques. Or, ces secteurs touristiques sont des pauvrayants de dévices chez nous. Il va falloir revoir tout cela. Et la seule chose, tout simplement, c'est une concertation entre les différents acteurs du tourisme, l'État et aussi les promoteurs étrangers. Pourquoi la décidation sénégale a connu des vesses? Et je pense qu'on peut élubérer quelques facteurs qui ont connu des vies dans ce sens, notamment la crise en Casamance, parce que, quoi qu'on le dise, l'Arcadamance a joué un rôle très important sur la décidation sénégale pour le tourisme au Sénégal. Alors, avec notamment l'avènement du Club Méditerranéen depuis 1973 et l'innovation du tourisme en Casamance avec les campements villageois. Donc, le tourisme culturel a été un facteur vraiment intéressant pour le développement du tourisme au Sénégal. en plus de cette crise de la Casamance, on a aussi voté les taxes aéroportuaires que le gouvernement, d'ailleurs, a dû rappeler contribué à la baisse de 50%. Aussi, les visas d'entrée, qui ont aussi contribué à la baisse de la décidation sénégale. Tous ces deux facteurs, je nomme les taxes et puis aussi les visas. donc le gouvernement a apporté des changements qui peuvent régler ce problème. En plus de ça aussi, on a le tourisme qui s'est vraiment développé, par exemple, à Mauritanie et aussi dans les îles du Cap Vert. Donc, on a une concurrence dans les touristes et on a des choix. La découverte du pétrole avec ses impacts écologiques sur le tourisme au Sénégal, moi, je pense que, oui, il y a quand même des soucis à se faire sur ce point. Parce que le tourisme est aussi quelque chose qui est très à l'environnement et les gens ne voudraient surtout pas aller dans une zone connue et une zone insalue. Donc, c'est très important que le gouvernement s'est réveillé très longtemps contre les facteurs écologiques et notamment mettre des régulations qui vont permettre à ses exploitations d'avoir un moindre impact sur l'environnement au Sénégal. Je pense que c'est très important et le Sénégal peut en être un exemple. Donc, on peut aussi profiter de cette opportunité pour nous montrer au monde un peu comment une exploitation responsable peut être faite à la faite et avoir des impacts plutôt positifs sur la nature. Et je pense qu'il n'y a rien de s'inquiéter mais le gouvernement peut prendre des mesures en respectant les normes internationales d'exploitation du pétrole et voir comment améliorer l'impact de ses exploitations par rapport à l'environnement mais aussi par rapport aux populations et les termes sont déjà finis. Et le site où je dois travailler c'est ce que j'avais dit d'abord pour la sénégale qui doit aller à Dakar j'avais regardé des billets par 3 febbraire jusqu'au 6 febbraire ok ? C'est le site de Dava Travel et c'est mon travail il y a beaucoup d'atouts qui auraient pu faire du tourisme une activité phare de l'économie au Sénégal on aurait pu même dépasser les 7% du PIB que nous avons actuellement il y a la position géographique on est ouvert sur le reste du monde la richesse culturelle sans compter la terre comme on le dit entre autres mais aujourd'hui ce que l'on constate c'est un secteur qui souffre énormément un secteur qui a perdu tout son éclat la destination au Sénégal n'ature plus comme avant tout simplement parce qu'on note une absence presque totale de promotion de la destination au Sénégal face à la concurrence une promotion excusez-moi il faut une promotion je veux dire véritable pour susciter la cruiosité aussi l'insalubrité dans plusieurs endroits qui fait que les images sur les photos ne collent pas toujours avec la réalité cela décourage car il faut que les touristes qui viennent aient envie de revenir et surtout de pousser d'autres à venir les prix des billets sont jugés très élevés à cause des taxes aéroportières j'en sais quelque chose car je gère une agence de voyage il y a l'érosion qui diminue la taille des plages et avec l'exploitation du pétrole le tourisme risque de souffrir si nos gouvernants ne prennent pas les mesures d'accompagnement qu'il faut car il faut le noter d'énormes quantités de déchets toxiques vont être produites les conséquences vont être notées sur les plages pour les solutions ces professionnels du tourisme demandent à l'état de mieux valoriser le secteur et tirer profit des avantages naturels dont dispose le Sénégal elles vont de l'amélioration des infrastructures à la formation du personnel en passant par l'éradication de l'insalubrité pour développer le secteur touristique du Sénégal c'est tout d'abord professionnaliser la main d'oeuvre à savoir avoir des ressources humaines de qualité bien formées et qui sont là prêts à répondre à la demande en tout en s'adaptant au marché mondial par exemple nous avons beaucoup de nos jeunes qui vont à l'étranger pour se former ou bien qui vont faire des stages malheureusement nous le savons tous comme c'est le cas de nous tous nous partons mais nous ne revenons pas donc ceci il va falloir trouver des solutions pour inciter les jeunes qui partent mais qui reviennent au pays également ceux qui sont sur place mettent des systèmes de stages permanents qui font que on a cette qualification par exemple dans les écoles hôtelières malheureusement je ne vois que des établissements privés ceci n'est pas normal il nous faudrait des établissements écoliers hôtelières semi-publics ou carrément publics ou à l'intérieur on a des sessions de cours pratiques qui nous permettent d'inviter les professionnels ou bien même la population qui viendraient sur place permettre les jeunes à se attester à vérifier à les encourager dans le travail qu'ils font par exemple faire des ateliers ceux qui font la cuisine par exemple ils cuisinent et le personnel les élèves qui sont en salle vont servir les clients qui seront là à moins de repos pour goûter à leur préparation ceci les aiderait davantage également leur permettre de faire des stages mais pas des stages à longue durée qui ne finissent plus où on fait des stages de 6 mois 1 an 2 ans non ce sera des stages de 1 à 6 mois et une fois qu'on a fini il faudrait que l'état fasse un partenariat avec les établissements de telle sorte qu'on puisse recruter les jeunes et je pense que miser sur le professionnalisme de nos personnels aura un grand atout pour que le Sénégal le parc hôtelier et le tourisme puissent se mettre au même niveau que le monde tout simplement puisque ailleurs vous allez trouver des services de qualité certes vous allez avoir des plages mais ce n'est pas au même niveau que nous connaissons au Sénégal la solution c'est quoi c'est d'abord redessiner le tableau du secteur touristique c'est à dire il va falloir revoir tout ce qui est site touristique est-ce que ces sites touristiques sont encore à vendre ou est-ce que le produit est devenu obsolète moi je me souviens quand je quittais le Sénégal pour venir ici j'avais aussi dans mes bagages des circuits et les instructions que l'on vendait mais je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun changement déjà c'est à dire le tourisme qui venait dans les années 90 c'est même en fin des années 80 par rapport à ce tourisme qui vient dans les années 2000 on le présente le même produit qui existait il y a 20 ans 15 ans presque même 30 ans ça c'est pas normal et comme on ne dit pas qu'il n'y a pas de site touristique au Sénégal c'est pourquoi j'ai dit il va falloir réactualiser d'abord les sites touristiques ça c'est un reformer donc le personnel qui tourne tout autour du secteur touristique et hôtelier pour que la vitrine soit quand même ne soit pas opaque mais quand même qu'elle soit très claire rassembler les conditions d'accueil c'est quoi c'est au niveau même de l'aéroport même notre niveau d'aéroport AIDB connaît des failles en fait à ce niveau ok c'est un rapport moderne et tout ça mais les conditions d'accueil ne sont pas ne sont pas ne sont pas top parce que tout simplement il faut mettre les professionnels là-dedans je dis en fait en matière de tour c'est quoi il faut savoir vendre il faut savoir vendre le pays il faut vraiment une véritable machine de marketing cette machine de marketing c'est pas le fait de donner à des chaînes de télé européenne la vente ou même la publicité non 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 il faut d'abord que les Sénégalais eux-mêmes aillent dans les coins qu'il faut au niveau du Sénégal mettre le concept qu'il faut mettre les photos qu'il faut agence tout cela et maintenant diffuser cela au niveau du monde du monde entier mais il ne faut pas tout simplement se cloisonner dans une clientèle qui est toujours là et répétitive non si le Sénégal actuellement ne compte seulement que sur la France peut-être le sud de l'Europe mais à part je pense que la majorité des clients ou des touristes qui fréquentent le Sénégal sont des Français mais ce que beaucoup de gens ignorent plus de 80% des Français ne visitent que la France donc nous avec cette situation on ne peut pas prétendre vouloir donc je veux dire vouloir compter sur le reste donc les 15% ou les 20% de Français qui quittent la France pour aller à l'extérieur donc ils vont aller mais ce n'est pas le Sénégal qui est la destination privilégienne de la France pas du tout ils vont aller en Polynésie ils vont aller dans les Caribes ils vont aller en Avail du Sud en Asie qui présente des zones extraordinaires tout simplement parce que ces zones ont eu la promotion des acteurs de ce pays et c'est la même chose que nous devons faire au Sénégal mais quand je vois une région comme la Casamance avec Kapskine aller vers Tambacunda dans tout l'est du Sénégal je disais tantôt que nous avons une frontière naturelle qui est construite par un fleuve jamais au Sénégal depuis le bout El Mogdad moi j'étais encore très jeune le bout El Mogdad le bateau là il n'y a pas eu de croisière sur le fleuve du Sénégal nous avons le Fouda nous avons donc le côté du Tambacunda vous voyez de belles ethnies qui sont là-bas une très belle culture une très belle nature tout cela ne doit pas être inactif nous avons une très grande côte nous avons la grande côte au niveau du nord à partir de Caillard jusqu'à Saint-Louis la petite côte qu'on doit encore revoir la côte touristique la côte balnéaire la station balnéaire de Sali elle est morte on a eu nous-mêmes à détruire notre plage il faut assumer tout simplement c'est pourquoi cette nouvelle zone touristique de Pointe-Sarène et de Mollion doit être conservée de la manière la plus jalouse tout simplement pas tout simplement il faut tirer les leçons de Sali la solution finale c'est de créer une vraie structure de vente sales 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 marketing sales et marketing pour le Sénégal il n'y a que ça et avec les gens qu'il faut il faut éviter tout simplement à politiser l'administration sénégale quelles solutions préconisons-nous pour sauver le secteur je pense que le gouvernement du Sénégal a déjà mis sur place des changements qui vont aider notamment la suppression des visas et la baisse des taxes aéroportuaires et tout cela c'est les facteurs qui vont aider la destination sénégale et je pense aussi l'État doit améliorer les centres de promotion pour la destination sénégale je veux dire par amélioration de donner les moyens pour mieux vendre la destination sénégale je pense aussi l'implication de la diaspora serait vraiment détail parce que c'est les gens qui connaissent les réalités du Sénégal mais aussi les réalités des pays d'accueil donc quelles sont les choses que les gens avec qui ils vivent aspirent à voir ou bien à peut-être expérimenter je pense que si ces centres de promotion pour la destination pour la destination sénégale peuvent associer les Sénégalais de l'incorporation je pense que c'est déjà une grande chose mais aussi il faut un peu plus orienter ce tourisme vers les Sénégalais aussi non seulement pas seulement j'allais dire axer tout l'espoir de ce secteur sur les les étrangers mais aussi les Sénégalais parce qu'on a le tourisme religieux dans des événements comme le Magal de Touba les Gamous à Nuel à Medine-le-Baye à Tibawa les familles laïennes et d'autres familles religieuses qui organisent des événements annuels et donc la clientèle Sénégalais peut être aussi ciblée donc disons un peu recalibrer ce tourisme pour un peu regarder et diversifier aussi la clientèle je pense que pour les saisons basses donc ils peuvent maintenant essayer d'utiliser diversifier la clientèle pour garder les hôtels toujours remplis l'avènement du nouveau aéroport aussi c'est une grande solution par rapport à ce point-là alors pour les solutions le Sénégal devrait exploiter mieux ses atouts aider à la formation des professionnels du secteur et faire plus d'investissements multiplier les agences de promotion pour mieux vendre la destination Sénégal car la concurrence est là il y a beaucoup de sites à découvrir à découvrir excusez-moi tels que Gorée les parcs aussi faire la promotion du tourisme intégré il faut aussi rendre les villages propres régler le problème des eaux stagnantes et les ordures ce n'est pas seulement les sites touristiques comme sali qu'il faut rendre propre ces professionnels du tourisme demandent à l'état de mieux valoriser le secteur pour faire face à la concurrence très rude car avoir des atouts ne suffit pas pour se faire une place aujourd'hui dans le tourisme mondial et on la 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 Sous-titrage ST' 501